bien le bonjour bien le bonjour alors aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tuto sur cyril j'avais envie de faire quelque chose de simple pour les débutants qui commencent et qui se demande un petit peu comment ça fonctionne tous ces logiciels de traitement de prêt traitement d'empilement voilà du coup ce tuto il est fait vraiment pour les débutants parce que je vais vous expliquer comment les scripts fonctionnent sous cyril vous allez voir que tout est automatisé vous n'avez pas la main sur ce qui se passe mais on va dire que pour les débutants je trouve que c'est une bonne alternative ça permet de sortir une jolie photo finale sans s'être arraché les cheveux avec le logiciel en amont je vous ferai une vidéo plus tard pour les gens qui sont un peu plus expérimentés en le faisant en manuel en en vous montrant un petit peu comment le drizzle fonctionne pour gagner en résolution voilà il ya plein de petites choses sympas à faire avec cyril donc là je vais vous montrer déjà comment ça se passe tout simplement pour faire un script automatique dans cyril alors on va regarder ça tout de suite dans le logiciel avec cyril alors déjà ce que je vais vous expliquer ce qu'il va falloir faire en premier en premier lieu ça va être de dans votre dossier image par exemple de votre de votre de votre ordinateur vous allez créer un dossier qui s'appelle répertoires cyril et dans ce dossier répertoires cyril vous allez créer quatre dossiers un dossier qui s'appelle brut un dossier qui s'appelle dark un dossier qui s'appelle offset et un dossier qui s'appelle flat il faut absolument que ces quatre dossiers que ces quatre dossiers soit écrit de la même manière que ce qui est écrit la brut avec un s dark avec un s offset avec un s fat avec un s parce qu'en fait vous allez voir que les scripts ils vont avoir besoin de ces noms de fichiers qui soit correctement écrit si vous les avez pas correctement écrit ça ne va pas fonctionner donc vous commencez par créer ces quatre petits dossiers qui soit bien écrit bien machin une fois que ça c'est fait et ben vous allez dans vos dossiers tout simplement mettre les images qui correspondent dans les brutes ben vous allez mettre vos light dans les dark ben vous allez faire vous allez mettre aux dark et etc etc d'accord pas se planter entre les dark et les offsets d'accord vous les rangez correctement dans vos dossiers et une fois que le dossier est fait vous passez sous cyril donc il faut avoir téléchargé cyril avant bien sûr je vous mettrai le lien en description 1 veillez avoir la dernière version un pas comme moi je n'ai pas encore télécharger la dernière ça c'est encore l'avant dernière version une fois que vous êtes dans cyril dans l'interface de cyril vous allez cliquer sur la petite maison là où la petite maison bleue vous cliquez dessus et alors bon moi c'est déjà le bon le bon dossier de de travail qui est qui est mis en fait ce petit icône avec la maison bleue c'est là où vous allez définir votre répertoire de travail pour cyril c'est là où le logiciel va chercher les dossiers avec les bonnes images donc il faut choisir il faut mettre le chemin du dossier que vous venez de créer donc vous allez dans vos images un picture vous allez dans répertoire cyril vous voyez bien qu'un bout brut dark flat et au 7 et vous faites ouvrir et vous voyez là haut du coup sous le nom cyril que le dossier le bon dossier est bien sélectionné une fois que ça c'est fait et ben tout bêtement vous allez dans script ici alors quand vous installer cyril vous avez que il me semble les quatre premiers ou les trois premiers ici non je crois que c'est que les trois premiers mais quand vous tapez sur google script cyril vous avez toute une autre flopée de scripts qui existent je vous mettrai le lien aussi en description où est ce que vous pouvez télécharger ces scripts là donc vous avez tout bêtement cliquer sur couleur pré traitement il vous met toujours un petit message veuillez lire avant d'utiliser les scripts et il vous prévient que c'est toujours mieux de faire en manuel bon là maintenant je vous expliquer pour le tuto on va faire avec les scripts honnêtement ça fonctionne très bien voilà après mais c'est vrai que le manuel c'est mieux voilà c'est mieux vous avez plus de choix vous avez plus de souplesse bref là on est sur de l'automatique donc vous faites exécuter le script et pas et là cyril va commencer à travailler tout seul en fonction du script que vous avez choisi voilà donc là le script a fini de faire son boulot si on regarde un petit peu en détail on peut voir un petit peu ce qui s'est passé donc le script a mis 6 minutes 20 au total temps d'exécution totale 6 minutes 20 on peut également voir au niveau de l'alignement voilà ici combien d'images ont été en échec pour l'alignement sur les étoiles ça en fait il est possible que si vous avez un mauvais suivi une mauvaise mise en station que beaucoup d'images soient rejetés parce que au niveau de la psf dynamique qui des étoiles ça ne colle pas pour l'alignement avec cyril du coup ils jettent toutes les images qui posent problème une fois que ça c'est fait il faut ouvrir votre image alors là moi elle est déjà ouverte parce que j'ai fait une petite manip avant de reprendre le tuto mais elle n'est pas ouverte en temps normal quand le script fini c'est fini il vous ouvre pas automatiquement l'image donc vous cliquez sur ouvrir là haut et vous sélectionnez vous double cliquez ici sur le fichier fit résultats d'accord vous double cliquez hop donc là il vous l'ouvre et ici vous vérifiez bien là au niveau du de la barre ici que le curseur il soit tout au bout voilà vous passez ensuite en mode histogramme palin c'était sur le triplé du lion première chose à faire sur cette image hop là je tape le micro coup t'en mis ça va m'entendez première chose à faire sur cette image c'est recadrer toujours recadrer quand vous avez des décalages comme ça parce que sinon après ça pose des soucis au niveau de cyril donc on peut voir que quand le chèque tous les canaux même en rvb du coup on voit bien ici que là j'ai une bande et j'en ai une ici d'accord donc on va tout de suite recadrer hop tac et vous cliquez droit vous faites recadrer tac voilà une fois que le recadrage est fait on peut passer à l'extraction du gradient alors ça vous allez dans traitement de l'image extraction du gradient et là il ya plusieurs choses qui se passent alors échantillons par ligne je vais vous faire déjà générer comme ça vous allez voir hop je clique sur générer et là on peut voir que des petits carrés verts apparaissent ce sera les petits carrés qui vont définir comment le gradient va être retiré si vous augmentez ici et ben vous allez avoir plus de petits carrés voilà donc ça va être un peu plus restrictif enfin pas restrictif précis pardon et au niveau de la tolérance et ben plus vous allez l'augmenter hop et moins il va être tolérant en fait voilà donc ça on veut pas parce que regardez là il dégage le gradient donc ça non je sais même plus à combien j'étais on va revenir un truc bien voilà par contre moi je vais remettre mes 20 parce que c'était très bien voilà voilà ça c'est très bien et il faut surtout veiller à ce qu'il n'y ait pas de carré qui soit dans le signal donc par exemple là je le vire et pour le virer vous faites clic droit d'accord vous pouvez en mettre aussi des carrés en cliquant sur gauche d'accord là je les remis et clic droit vous l'enlevez d'accord là je vais enlever cela aussi qu'ils sont assez proches voilà au cas où et là j'ai quand même un très très gros gradient à vraiment énorme quasiment niveau diagonale c'est quasiment les trois quarts de l'image donc du coup là ce qu'il faut faire vous laisser en ordre polynomiale polynomial ici quatre grosso merdo de ce que j'ai remarqué plus l'ordre est élevé plus il va vraiment vous retirer très fort le gradient attention ça dépend des fois des images donc le mieux c'est de faire des essais à d'abord un ensuite deux ensuite trois ensuite quatre voilà vous pouvez toujours revenir en arrière avec les flèches ici de toute manière moi je sais que pour cette image je l'ai déjà fait moi même personnellement je sais qu'il faut que je laisse sur quatre voilà et là vous faites appliquer voilà donc là le gradient a été retiré donc ça c'était avant d'acte après voilà gradient est retiré une fois que le gradient est retrait retrait et retirer en temps une fois que le gradient a été retiré moi ce que je fais toujours c'est une réduction de trame parce que moi mon canon 1200d me fait pas mal de trame donc toujours dans traitement de l'image vous allez dans réduction de la trame ici et chose très importante que j'ai remarqué aussi il faut absolument protéger les hautes lumières pourquoi parce que quand vous cochez pas cette case ça fait du n'importe quoi ça me fait des bandes blanches partout sur l'image enfin c'est horrible cocher cette case vous allez voir que ça sera beaucoup mieux vous cochez et vous faites appliquer et voilà alors je ne sais pas si dans la vidéo ça va bien se voir moi je le vois comme ça à l'écran ça c'était avant on voit un peu les les traits horizontaux là et ça c'est après je sais qu'il ya des gens qui ont des fois une trame verticale donc ce que vous faites toujours dans traitement de l'image vous allez dans réduction de la trame et cette fois ici vous cochez ici trame verticale et ensuite vous faites appliquer si vous avez une trame verticale et horizontale surtout ne fait pas les deux en même temps c'est à dire que vous faites d'abord une première fois de réduction de la trame sans cocher trame verticale vous faites appliquer et une fois que la trame horizontale a été bazardé vous faites vous refaites une réduction de la trame et cette fois ci vous cochez trame verticale et vous faites appliquer c'est ce que j'ai remarqué une fois j'avais eu une image où j'avais deux trames à bien faire chier et j'avais remarqué que quand j'ai voulu tout faire en même temps et ben ça m'a fait du gros gros n'importe quoi et je me suis rendu compte qu'en faisant un à un et ben ça allait beaucoup mieux donc faites le 1 à 1 une fois que vous avez retiré votre trame que vous avez retiré le gradient on va passer en mode auto ajustement juste ici voilà donc on a une image si on va dans le canot rvb qui est dégueulasse c'est toujours comme ça en fait dans cyril il faut faire un étalonnage des couleurs vous avez un outil qui est très très pratique je vais vous montrer qui s'appelle étalonnage des couleurs par photométrie et là en fait ce qui va se passer vous allez renseigner le nom de l'objet là on va taper m66 pour le lion donc vous prenez soit l'un soit l'autre là je vais laisser m66 très bien vous renseigner la longueur focale de votre de votre instrument que vous avez utilisé lors des prises de vue et les pixels à dimension des microns de votre caméra ou de votre apn si vous ne connaissez pas vous faites obtenir métadonnées de l'image ici et il va vous les trouver automatiquement et vous faites ok et là on peut voir là ici dans la console de cyril up je vais mettre ça de côté voilà un étalonnage des couleurs par photométrie appliquée c'est fait et on arrive à ce résultat la rvb tac voilà ça c'est pour l'étalonnage des couleurs on va dire automatique mais il arrive parfois enfin moi je m'en suis rendu compte que les couleurs ne me conviennent pas forcément du coup je fais un étalonnage manuel et ça du coup je vais vous montrer comment ça se passe donc on va faire retour on va faire traitement de l'ina l'image étalonnage des couleurs pas par photométrie mais tout simplement étalonnage des couleurs et là ils vont il va d'abord vous demander une référence de fond de ciel pour justement dégager là ce jaune qui n'est pas très beau vous allez dans le canal où votre fonciel est le plus foncé donc là c'est le bleu et vous sélectionnez une zone de ciel qui est vraiment très foncé sans étoiles c'est très important qu'il faut pas qu'ils aient des toiles dans ce que vous sélectionnez vous faites utiliser la sélection courante là il va vous renseigner les références et vous faites neutralisation du fond de ciel tac et donc quand on va dans le canal rvb on peut voir que le jaune a disparu mais ce n'est pas fini pour autant il va falloir encore qu'on fasse la balance des blancs et pour ça il va falloir prendre une zone où il ya énormément de signal donc par exemple le coeur là d'une galaxie quand vous êtes sur des nébuleuses le mieux c'est de le faire sur une grosse étoile voilà vous sélectionnez vraiment le centre de l'étoile qui est très brillante là ça fonctionne bien pareil utiliser la sélection courante voilà et vous faites appliquer tac et là vous allez remarquer que le vert là dans les dans les galaxies a été supprimé et on a retrouvé des bonnes couleurs pourquoi sur cette image je préfère le faire en manuel et bien tout simplement parce que en comparant les deux je me suis rendu compte que en manuel il y avait un peu plus de nuances de bleu que je n'avais pas dans l'automatique une fois que l'étalonnage des couleurs est fait vous allez dans le mode linéaire tac on voit rien c'est normal parce que l'image c'est une image qui est brute où on n'a pas encore fait l'étirement la transformation d'histogramme donc c'est normal que vous voyez rien ce qu'on va d'abord faire en premier c'est un traitement une transformation à signes d'accord là dessus en fait ce qu'il va falloir faire c'est faire apparaître le signal sans que le fond de ciel devienne gris par exemple là bas c'est trop gris en fait le but c'est d'avoir le signal des galaxies en ayant encore un fond de ciel qui soit à peu près noir quoi ouais ouais je vais pas faire plus parce que ça commence à s'éclaircir on voit là les trois galaxies à peu près et le fond de ciel encore en fait appliquer voilà une fois que ça c'est fait vous allez ici dans l'icône là avec les courbes vous cliquez et là on va transformer l'histogramme alors si vous n'avez pas envie de vous embêter vous cliquez sur la roue ici c'est le truc automatique tac et là cyril vous fait l'ajustement automatique de l'image la transformation pardon l'histogramme automatique de l'image et si vous avez envie de vous emmerder je vous redirige j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo je vous redirige vers le tuto de tout smoky qui est très bien fait sur la transformation d'histogramme sous cyril je vais vous le faire en rapide en gros lui ce qu'il fait ben il clique sur la petite roue comme ici il coupe les noirs tac il ramène le signal au milieu à peu près hop il fait une application et ensuite on va gratter jusqu'à quand on commence à perdre du signal donc là vous voyez on commence à perdre du signal donc c'est pas bon donc on revient en arrière à jusqu'à quand on commence à perdre faut que ce soit à 0% voilà et donc là on est bon on fait appliquer une fois que ça c'est fait vous reprenez de nouveau le curseur la déton moyen et vous l'augmentez pour regagner du signal voilà alors soit vous restez sur la première je trouve ça un peu sombre ou alors maximum la deuxième mais là c'est trop clair on va se mettre au milieu voilà c'est pas mal et vous faites appliquer une fois que l'étirement est fait que l'image vous plaît on peut ensuite passer sous photoshop et ça ce sera pour la partie numéro 2 voilà donc si vous avez aimé la vidéo je vous invite surtout à la partager donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu voilà ça me permet de me soutenir et de commenter aussi ça c'est pour l'algorithme on perd pas nord n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux comme d'habitude bon bah écoutez c'est terminé pour aujourd'hui je vous dis à la prochaine portez vous bien et je vous souhaite un bon ciel à tous salut les kinders